Vous êtes au rendez-vous de votre magazine de prédilection, kiosque, envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. À quand l'investiture du gouvernement provincial de la ville-provinces de Kinshasa, la question mérite d'être posée au regard de cette situation qui tarde à venir, alors que la ville a plusieurs défis à relever, une question qui remet sur la selette, la question du contrôle, mais également de redorer les blasons encore ternis de la ville-province de Kinshasa sombrée dans les salubrités la pluie noire. Analyse et commentaire sur votre émission, kiosque, peut-on parler d'une complicité entre l'église catholique et les rebelles Kornéinanga après la réaction de l'église catholique d'une manière prompte pour condamner l'acte et les discours après la présence de Kornéinanga dans une église à Routchourou. La question va également être analysée et abordée ensuite. Nous allons prendre la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la demande de l'honorable député Prince Willy Michiki en vue d'une convocation d'une session extraordinaire à huis clos sur l'insécurité et la crise humanitaire à l'état de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaire sur votre émission, kiosque, à travers nos invités. D'abord, nous avons Joseph Kongolo. Salut. Salut, Eddy. Je salue en même temps ceux que nous suivent en ce moment, la télé et la radio. Et nous nous prêtons à toutes vos questions, à ce débat, pour éclairer tant soit peu la lanterne de nos auditeurs et télésplicateurs. La situation de l'insécurité à l'est du pays, d'abord avec cette présence de Kornéinanga dans une église à Routchourou, il a eu à prendre parole. Il y a eu également une réaction de la part de l'église catholique qui a eu à condamner d'une manière prompte cet acte. Faudrait-il admettre que Kornéinanga cherche à pousser l'église catholique à la faute face à cette réalité ? Sans porter les gants, je pense qu'il est en train de lever le voile sur la posture cachée de l'église catholique. Je pense bien. Il est en train de lever le voile pratiquement sur, à mon avis, la posture cachée de l'église catholique. Parce que depuis le début de cette guerre, quand vous voyez les tergiversations de l'église catholique, les différentes déclarations graves de l'église catholique, et aujourd'hui c'est la même église catholique qui accepte qu'un rebelle, c'est lui qui tue, qui a le sang sur les mains, n'est-ce pas, aille faire des déclarations dans une église catholique. Donc, en fait, de mon humble avis, je crois que les choses s'éclaircissent davantage. Plus les choses durent, plus le voile tombe. Et aujourd'hui, il est bien clair que l'église catholique montre sa face et sa position par rapport à cette guerre. Mais l'église catholique aille à condamner l'acte posé par Nanga, mais également cette église qui aille à lui recevoir. Donc, vous ne voyez pas que quelque chose, l'église n'est pour rien ? C'est la forme, mais ce n'est pas le fond, malheureusement. C'est la forme, ce n'est pas le fond. Et en plus, j'aimerais aussi nuancer un tout petit peu que, en réalité, l'église catholique, peut-être trop condamnée, mais je pense qu'il y a des responsables de l'église catholique, des individus qui sont à la tête de l'église catholique en République démocratique du Congo et qui essaient de se rapprocher davantage des rebelles, qui essaient de prendre position en faveur des rebelles. Ils ont fait affaire à Donner Mbongo et puis à Donner Saint-Solier. Nous faisons allusion à tout ce monde qui ne sont pas cachés aujourd'hui. Vous connaissez les déclarations graves qu'ils ont eues à prononcer. Vous le savez, ils avaient besoin d'un courageux, ils en ont eue et malheureusement ça n'a pas marché. Ils continuent à faire ce genre de déclarations. Tout de suite, nous faisons des liaisons internes, n'est-ce pas, à leurs différentes livraisons à la presse. Il y a une logique, il y a une logique qu'aujourd'hui, on parle en faveur du Rwanda et de l'autre côté, c'est la même église catholique qui reçoit un rébelle, qui a le sang sous les mains, qui tue chaque jour, qui viole, qui fait ceci. C'est lui qui a la responsabilité morale en tant que chef politique. Alors, quand vous recevez quelqu'un dans l'église et vous lui donnez le micro pour qu'il parle à la nation congolaise, qu'il parle au monde, ça veut dire que vous lui avez donné la tribune d'expression. À ce moment-là, nous condamnons promptement l'église. Je condamne cette église, je condamne cette église. Et je t'ai dit qu'il y a une suite des déclarations depuis le début de la résurgence de 1.23. Quand vous voyez les différentes livraisons médiatiques de l'église catholique, tout de suite, on peut établir un lien. Mais lorsqu'il a eu lieu à se lancer dans une diatribe anti-régime, anti-pouvoir, mais cela a été également entrecoupé d'ovasion. On a vu le méfidèle en train d'applaudir, de crier. Vous ne voyez pas que, quelque part, ils sont contre aussi le régime actuel. Qui sont contre le régime actuel ? La population de l'Est ? Non, vous savez, la population... Parce qu'à travers cet acte posé par eux, ils ont eu à recevoir un répel, il y a eu des applaudissements, et ainsi de suite. C'est ça, une population qui est en guerre. Vous savez, l'Est, ce sont des gens qui ont été aguerris par la situation de guerre, et par la guerre qu'ils vivent. Voyez-vous ? Ça a traîné longtemps, et ils savent comment préserver leur vie, en adhérant, peut-être de forme, n'est-ce pas, pour éviter d'être stigmatisés, et comme ils ont la gâchette facile, d'être tués. Donc, ils ont entendu. Et en même temps aussi, il y a eu l'assitude, quand une guerre perdure, elle fait perdre la confiance envers le régime. Voyez-vous ? Et en ce moment-là, on peut adhérer à celui qui croit, tu dis bien, celui qui croit apporter un semblant de paix, comme c'est que... Mais je veux, Kongolo, la mise au point de la conférence épiscopale nationale du Congo, vous ne voyez pas que cela trace clairement la ligne des démarcations entre l'épiscopat congolais et le rebelle coroner Nanga ? Oui, c'est tout à fait la forme, M. Eddy. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Vous vous rappelez de l'Assemblée Générale de l'Église catholique à l'Ovumbachi ? Vous savez ça, à l'Ovumbachi. Et si vous avez suivi les déclarations de l'annonce apostolique, vous allez comprendre que c'était une condamnation directe, n'est-ce pas, de la 5e en plus démocratie du Congo. De tous ces dirigeants qui sont à la terre en plus démocratie du Congo. On leur a dit que ce n'est pas l'Église qui va changer le pays. Donc, ce n'est pas une Église qui essaye de consolider sa place dans la population congolaise, mais elle est en l'air, elle est éparpillée, elle cherche, je ne sais pas... Vous savez, l'Église est des sens spirituel. Alors, quand vous voyez les responsables de l'Église s'accrocher aux biens matériels, aux valeurs, aux petites valeurs matérielles, vous comprenez que l'Église... Là, vous faites un disant avec qui exactement, parce que l'Église est épargée par les NGV. Je parle de la tête de l'Église... Il faut donner un peu au mot. ...en particulier. Oui. Cholet, il est là. Oui. Lugence, il est là. Ils sont matérialistes. Ce sont les trois. Ce sont les trois. Ils ne sont pas spirituels. Qui ont été fustigés. Oui. Écoutez, on peut trôner à une structure spirituelle sans être spirituel. Mais cela est possible. Et nous, nous vivons d'ailleurs ce cas avec l'Église catholique aujourd'hui. Mon cher ami, nous sommes des chrétiens. Oui. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire juger les gens, effectivement. Mais nous savons qui est spirituel et qui ne peut pas être spirituel. Nous savons l'observer de loin. Ça, c'est vrai. Et je ne vais pas vous dire, peut-être avec beaucoup d'humilité, qu'être spirituel est différent de ce qu'eux-et-être sont en train de faire pour l'instant. Et je regrette très particulièrement qu'on prenne une grande organisation comme celle-là, qui a eu déjà entamé des réformes en profondeur pour essayer d'atteindre, n'est-ce pas, le standard spirituel. Mais on est en train de voir ici au Congo, avec ceux qui trouvent la réalité de l'Église, on est en train de détourner pratiquement l'Église de la voie spirituelle. Et très malheureusement, c'est vraiment dommage pour nous. Mais malgré cette mise au point de l'Église à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, vous ne voyez pas qu'il y a quelque part une contradiction ? Là, on vous dit également par rapport à vos déclarations. Lorsque l'abbé de Nansen-Soleil a posé la question sur la situation du pays, il a eu à tracer une diagnostic très sérieuse en disant qu'il faut quelqu'un de couragé pour ne serait-ce que faire un coup d'État pour que la situation change dans ces pays. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a un goussouroche, quelque chose qui ne va pas, entre les déclarations anciennes, mais également cette mise au point, mais également ce qu'on voit à travers la présence de Corné Inanga dans une Église catholique à Routchon. Vous me rejoignez. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de doute possible qu'il y ait ce rapprochement souterrain entre l'Église catholique et la rébellion. Oui. Il y a ce rapprochement souterrain qu'on ne sera pas peut-être justifié avec des preuves, mais par des déclarations, et la suite des déclarations. Plus ce qui se passe actuellement, c'est très clair. Est-ce que l'Église était obligée de donner la tribune à Inanga ? Non. Elle n'était pas obligée. Oui. Mais alors, s'ils le font, c'est en conscience, en pleine conscience. Voyez-vous ? Donc, c'est pourquoi je fais toujours ce rapprochement entre l'Église catholique et les rebelles. Mon cher ami, il y a des arriérés que l'Église catholique a depuis la première élection de Félix Tissékely. Oui. Rappelez-vous que la communauté internationale a donné des smartphones d'une valeur de 30 millions de dollars qui n'ont pas su le faire et ils avaient juré de donner le pouvoir à celui pour lequel ils travaillaient. Malheureusement, ça n'a pas été. Et l'Église se bat chaque jour pour essayer, n'est-ce pas, de rendre la monnaie, n'est-ce pas, à leurs anciens partenaires ou collaborateurs dans le mal. Vous comprenez ? Donc, cet acharnement de l'Église catholique a une racine, a une origine. Voyez-vous ? Ce sont ces arriérés, cette dette morale qui les poursuit partout pour avoir engrangé des fonds, je ne sais pas, de gauche et droite et en promettant de donner le pouvoir à la droite. Mais quand même, Joseph Congolier, il ne faut pas tirer à vous les roues sur l'Église parce que l'Église a eu aussi, a eu d'ailleurs, le pouvoir en place à être là où il est. Non, l'Église, il ne faut pas qu'on confonde la population et l'Église. D'accord ? Oui. Parce que l'Église est dans la population et la population est un acteur politique. Passif certes, mais c'est un acteur politique. Voyez-vous ? Oui. L'Église est une organisation au sein de la population. Voyez-vous ? Oui. Alors, cet embranchement frauduleux de vouloir confondre l'Église et la population, c'est frauduleux. Parce que l'homme porte plusieurs statuts à la fois. Quand il est à l'Église, il est chrétien. Il porte le statut de chrétien. Quand il n'est pas à l'Église, il porte le statut de citoyen. Et la politique se fait dans la société et non dans l'Église. Oui. Voyez-vous ? C'est ce qui fait qu'un citoyen, qu'il soit chrétien ou pas, il reste citoyen de la République et acteur politique. Voyez-vous ? Donc, nous ne pouvons pas faire cette confusion. Donc, l'Église qui veut imposer une marche, une orientation, une attitude à adopter face au régime, c'est un embranchement frauduleux. Mais par contre, je suis d'accord que l'Église en tant que société civile, n'est-ce pas, puisse reclamer certaines choses, puisse jouer le rôle de la société civile. C'est d'aider le régime, n'est-ce pas, à être sur les rails, à être fidèle à ses propos, au programme, la meilleure position de l'Église est un FED. L'Église civile a perdu sa neutralité. On retrouve celles de la société civile qui sont proches de l'opposition, mais également celles-là qui sont proches de la majorité. Vous ne voyez pas que ça ne va pas. Ça existe partout au monde. La société civile est toujours proche de l'opposition ou du pouvoir. Regardez les journaux, les grands journaux du monde. Washington Post est toujours proche. par exemple du Parti républicain, vous allez en France sauver d'autres partis un journal très proche de les caractères de l'église. Je voudrais que la neutralité est de principe. La neutralité est de principe de la société civile. C'est une neutralité de principe. OK ? Je voudrais vous dire aussi que dans ce pays il y a une société civile. Dans ce pays il y a une société civile. Malheureusement, ceux qui déforment la mission de la société civile, la société civile qui se traverse c'est en particulier l'église catholique. C'est en particulier l'église catholique. Elle a outrepassé ses mesures. Oui. Elle a outrepassé ses mesures en vouloir arracher le pouvoir, en vouloir à tout prix combattre le régime qui est en place. Voyez-vous, au lieu d'apporter des critiques constructives, nous, on voudrait plutôt abattre. Voyez-vous, là c'est outrepassé sa mesure, là ce n'est plus une société civile. Ce n'est plus une société civile. Mais face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'honorable prince Willy Michiki, élite la circonception de Wali Kale, demande à ce qui est une session extraordinaire, envie d'examiner la situation de l'insécurité dans la partie est, mais également la crise humanitaire. Comment jugez-vous cette démarche ? Bon, écoutez, il est député national, il a une opinion là-dessus, et il a exprimé son opinion, je peux y adhérer, s'il donne un contenu, voyez-vous, s'il donne un contenu convaincant, ça c'est une déclaration politique, n'est-ce pas ? Mais quand il doit faire un plaidoyer cohérent pour convaincre, n'est-ce pas, le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement qui doit, je crois, le gouvernement ou le bureau, je ne sais pas entre le gouvernement ou le bureau, il doit faire un plaidoyer cohérent, n'est-ce pas, montrer l'importance de cette session extraordinaire, montrer aussi quel sera l'apport concret sur le terrain de cette session, parce qu'on peut discuter au Parlement et puis les choses ne changent pas sur le terrain, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, on a eu à convoquer, le Parlement a eu à s'impliquer, la guerre n'était jamais finie. Je veux bien que cette fois-ci les choses changent comme il le veut, je n'en conviens pas, je n'en refuse pas, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il fasse un plaidoyer et qu'il donne, n'est-ce pas, et qu'il convainque. Mais la raison est qu'au moment où ils sont en vacances parlementaires, il y a la population le plus paisible, le plus ordinaire qui sont tués par les rebelles dans cette partie du pays, pourquoi ne pas examiner la question et prendre également des mesures urgentes pour endiguer ou remédier à cette réalité qui du reste perturbe la quiétude de la population dans cette partie du pays. Le prétexte est valable. Il y a la guerre, la situation s'est aggravée à l'Est, n'est-ce pas, parce que la guerre est permanente. Il y a des législatures entières qui sont passées et qui ont laissé la guerre, n'est-ce pas, mais le prétexte est possible, le prétexte est bon, il est convenable, je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que pourquoi on n'est pas resté en session extraordinaire chaque fois qu'il y a la guerre à l'Est ? C'est parce que le Parlement lui a proposé et les choses n'ont pas changé sur le terrain. Si cette fois-ci il peut donner l'argumentaire, n'est-ce pas, qui convainc et qui peut bousculer les choses sur le terrain, je crois qu'il y a des raisons, n'est-ce pas, de... Mais cet argument ne vous a pas convaincu ? C'est un prétexte, c'est un prétexte qui est valable, voyez-vous, qui est valable, mais là le contenu, quel est le contenu ? Qu'est-ce que l'Assemblée va faire pour changer la situation sur le terrain ? C'est d'aller négocier ? Justement, vous voyez ma question ? Mais si l'Assemblée ne fait que prendre des résolutions ? Mais justement, des résolutions, je te donnerai la question. Mais les résolutions, c'est quoi ? Oui, c'est une application. C'est une solution probable. Oui. Ok, quelles sont les solutions probables de l'Assemblée aujourd'hui ? Ou quelles peuvent être les solutions probables de l'Assemblée aujourd'hui ? L'Assemblée nationale. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est la négociation ? Est-ce qu'ils vont demander au gouvernement de négocier ? Ou encore, ils vont faire quoi ? Justement, c'est ça le contenu, c'est ça le plaidé dont je parle. Il faut convaincre et il y a une coéquence dans le raisonnement dans le plaidoï qu'il doit avoir établir. Voyez-vous ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est à lui de convaincre, n'est-ce pas, les instances pour convoquer cette Assemblée extraordinaire, mais alors avec des arguments poignants. Nous aimerions avoir ces arguments parce que nous savons que nous avons une histoire là-dessus. Il y a eu une législature qui vient de terminer pendant qu'il y avait guerre. Ils ont eu à tabler plusieurs fois sur ce dossier. Ils ont eu à faire plusieurs missions sur le terrain. Est-ce que cette fois-ci c'est que l'honorable Michy qui a proposé a-t-il un contenu différent ? A-t-il un contenu efficace qui peut être à la hauteur de l'enjeu de la guerre à l'Est ? C'est ça mon problème. Et si son argumentaire peut convaincre, peut nous convaincre aussi, convaincre les instances, en ce moment-là il y a de quoi... Mais je veux convaincre la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui n'exclimate pas aux affrontements armés mais c'est tant également désormais à des tactiques incidiées telles que le brillage de GPS mettant en danger la vie et la sécurité des citoyens. Vous ne voyez pas que ces tactiques mettent en mal les opérations sur terrain pour que les rebelles soient réellement ôtés du territoire ? Bon, vous savez, la guerre a toujours été totale. Oui. Je me rappelle un sergent faisait rapport à son chef capitaine. Mon capitaine, la guerre est terrible. Et le capitaine va lui répondre la guerre a toujours été terrible. Voyez-vous ? Oui. La guerre est toujours totale. On recourt à tous les moyens, n'est-ce pas, pour faire fléchir l'adversaire. Si, pour vous, n'est-ce pas, c'est brouiller le GPRS pour vous mettre en difficulté, eh bien, la guerre, malheureusement, elle n'est pas morale. Voyez-vous ? Oui. On se regarde tous ses moyens. Et quand on parle de la guerre, il faut penser à tous les aspects de la vie. On cherche comment vous asphyxier, comment vous infléchir, comment vous soumettre à notre position, à notre volonté. Voyez-vous ? Et très souvent, on recourt à des moyens extrêmes. Voyez-vous comment on tue à l'Est ? Oui. On tue mal. On peut tuer quelqu'un, mais quand on doit le dépiécer, ainsi de suite, de couper la tête, à les mettre dans le frigo des autres et tout ça, vous comprenez ? Vous comprenez qu'on voudrait juste vous inciter à une... On vous amène à l'extrême. Et très souvent, quand vous amène à l'extrême, c'est pour perdre le contrôle. Quand vous amène à l'extrême, n'est-ce pas ? C'est pour vous embrouiller sous le terrain et parfois aussi... Mais l'acte de brillage du GPS par les rebelles, vous ne verrez pas que cela soulève la question sur les limites de la guerre moderne et sur l'impact dévastateur de délections sur les civils et les innocents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. la guerre, c'est l'aboutissement du mal. C'est le niveau... le dégré élevé du mal. OK ? Et quand on arrive à ce niveau élevé du mal, il n'y a plus de clarté sur le bien. Ça veut dire s'il faut tuer, on tue. S'il faut bouiller, s'il faut asphyxier, s'il faut faire ceci, on le fait. Voilà pourquoi la guerre n'est pas morale. La guerre n'est pas morale. Vous comprenez ? Et comme tu as dit que nous ne sommes plus dans une guerre classique, nous sommes dans une guerre moderne, là où les nouvelles comment, les nouvelles techniques de communication, n'est-ce pas, qui aujourd'hui font fonctionner les sociétés. Les nouvelles techniques de communication. Ça fait fonctionner les sociétés aujourd'hui. Si on brûle, quand vous dites le... on brûle, par exemple, Internet et tout ça, c'est une société qui est bloquée. Il n'y a plus moyen de faire fonctionner les machines dans les banques, il n'y a plus moyen de retirer l'argent dans les terminaux de paiement, il n'y a plus moyen... Donc, c'est aussi une manière d'asphyxier l'adversaire et de vouloir le soumettre aussi à un truc. Mais pour éviter tout ça, c'est de faire en sorte que la réplique soit à la hauteur, n'est-ce pas, de l'attaque ? Oui. Et là, je crois que le gouvernement, chaque jour qu'il passe, je ne sais pas si le président de la République, si le ministre de la Défense, si... si... Je ne sais pas s'il ferme l'œil, franchement. Je crois qu'avec ce qui se passe à l'Est, on n'a pas le droit de fermer l'œil. Je pense qu'on n'a pas le droit de fermer l'œil. Et il doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir non pas résister... Nous ne sommes plus à l'étape de résistance. Nous sommes à l'étape de... 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 Nous sommes à l'étape de conquête du territoire national. Et par conséquent, je n'ai pas été d'accord qu'on accepte une trêve imposée par les États-Unis immédiatement après la conquête du territoire de Kanabayonga et ses environs. Donc, je ne pouvais pas concevoir ça. C'est anormal que quelqu'un vienne chez toi à la maison et vous vous battez chez vous à la maison dans votre propre maison et puis on vous dit non, 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 non. Arrêtez d'abord, reposez-vous et puis vous allez reprendre la guerre. Non. Là, vous êtes chez moi. On s'arrête quand on quitte la parcelle. On s'arrête. Quand vous êtes en dehors de la parcelle, là, on peut observer, n'est-ce pas, une trêve, mais pas dans ma propre parcelle. Je me battrai jusqu'au bout, n'est-ce pas, de toutes mes forces pour que je vous mette dehors de ma parcelle. Et ça, c'est l'attitude que nous, nous devons prendre. Mais malgré la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique qui a été violée d'ailleurs par le peuple. Il y a eu plusieurs fois ce qui fait que c'est une distraction. Mais est-ce qu'il est parti à nous de respecter cette trêve ? J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de respecter une trêve. Parce que cette trêve a profité au Rwanda. Ils ont consolidé leur position. Ils ont ramené des troupes pour consolider leur position. Voyez-vous ? Et pendant ce temps, nous n'avons rien fait. Même pour les humanitaires. Qu'est-ce qu'on a fait dans deux, trois jours ? On est en train de chercher à mobiliser les fonds. On n'avait rien fait. Par contre, c'est à eux que cela a profité. Ils ont fait après les troupes. Ils ont essayé de consolider, n'est-ce pas, les environs de leur front, ainsi de suite. Et nous, on n'a pas gagné dans tout ça. Et moi, je me demande toujours qu'est-ce qui bloque ? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes restés nous-mêmes en nous posant plusieurs questions. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? En même, en lieu épaisse de maintenir les mêmes positions, on est en train de perdre le terrain. Je crois que le gouvernement doit mettre un peu plus d'énergie dans cette guerre pour mettre définitivement l'ennemi. Et l'os et l'adice... J'ai entendu. Oui. J'ai entendu. Oui. Le ministre tout à l'heure sur RFI, le ministre de la Communication, Patrick Mouillère, essayer d'alléger le langage, d'aménager le langage pour douter sur la participation de l'Ouganda. Non. Non. C'est vrai que lui, il est membre du gouvernement. Il a eu des rapports, en fait. Il est membre du gouvernement. Mais à nous, le rapport de l'ONU est clair. Et en plus, ce n'est pas une nouveauté. Le Congolais sait que l'Ouganda est derrière le M23. La preuve, c'est qu'ils sont entrés par la frontière de l'Ouganda. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté pour nous. Cette déclaration n'est pas une nouveauté. Nous sommes su que l'Ouganda se bat sur deux fronts. Le premier front, c'est derrière le M23. Le dernier front, il est en train de se battre pour son territoire contre les ADF qui veulent aller conquérir le pouvoir. À travers l'opération IPDF. Ils veulent aller conquérir le territoire. Mais est-ce qu'il faut sur soi, cette opération, alors que ça nous aide en même temps ? Parce que lorsqu'ils combattent contre les ADF, les ADF constituent un danger aussi pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes à la télé. Je voudrais vous dire qu'entre le Rwanda et l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui est plus fragile pour nous. C'est l'Ouganda qui est plus fragile parce qu'ils ont des rebelles sur place ici. Donc si toutes les enquêtes menées, on confirme effectivement que l'Ouganda prend part. Je crois qu'il y a confirmation. Il y a déjà confirmation parce qu'il y a déjà le rapport de l'ONU et nous, nous le savons depuis longtemps. Nous, Konolais, nous le savons. Les Ougandais le savent aussi. Les Rwandais savent. Toute la sous-région sait que l'Ouganda est derrière le Rwanda. N'est-ce pas ? Mais le jour où le gouvernement aura des preuves convaincantes, il faudra rompre cette collaboration avec l'armée Ouganda. Mais les preuves sont là. Les rapports de... Nous avons des preuves le jour où le gouvernement sera convaincu de ces preuves. Est-ce qu'il faut attendre à ce qu'il soit convaincu ? Je parle à mon nom. Oui. Et je crois que le gouvernement a dit qu'ils ont demandé des explications auprès du gouvernement Ougandais. Voyez-vous ? C'est ce que le ministre de la Communication a dit tout à l'heure. Donc, tant ils seront convaincus. Oui. En ce moment-là, il faut remplir tout de suite la collaboration militaire entre... la coopération militaire entre l'Ouganda et l'Ouganda. Et en ce moment-là, je crois que nous pouvons prendre une position plus radicale. Nous allons prendre une position très... Parce que c'est mieux d'avoir un adversaire qu'un traître. Voyez-vous ? C'est mieux d'avoir un adversaire, un ennemi, qu'un traître. Qui est avec vous et tout ça. Et derrière vous, il fait de l'hypocrisie. Je crois que ça, c'est plus dangereux. Donc, quand on aura... Quand le gouvernement sera convaincu, n'est-ce pas ? En ce moment-là, il faudra rompre et nous pouvons prendre des décisions extrêmes contre l'Ouganda et nous savons qu'il est à notre portée parce qu'ils ont des rebelles en République démocratique du Congo. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de la crise au sein du parti présidentiel qui est l'union pour la démocratie et le progrès social. Mais c'est Joseph Congolo. Le parti présidentiel, c'est fichu. Votre analyse. D'abord, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'UDPS, ce n'est pas une nouveauté. Et ce qui fait la force de l'UDPS, c'est la capacité de résoudre leurs problèmes. Oui. L'UDPS a connu des crises, je crois qu'aucun parti n'a jamais connu, en nombre et en intensité. Rappelez-vous, c'était un très grand parti. Rappelez-vous, les Yahu étaient là, Kibasa étaient là, Mbwakem étaient là, Kisekedi étaient là, et derrière Kisekedi, il y avait beaucoup d'autres leaders. Il y en avait beaucoup. Et l'UDPS a connu un cycle, n'est-ce pas, de troubles, de divisions, de détails, ce parti-là. Il a survécu à toutes ces trans politiques. Voyez-vous ? Et chaque trans politique, quand il passe, l'UDPS s'a guéri. Quand il passe, chaque crise doit guérir les hommes braves. Bien sûr, chaque crise a béti les hommes faibles. Mais là, l'UDPS s'a guéri chaque fois qu'il y a crise. Vous savez, ce qui m'a toujours étonné à l'UDPS, c'est que quand il y a crise, les gens ne quittent pas le parti. Les gens ne quittent pas le parti, ils ouvrent une aile au sein de l'UDPS. Mais ils ne quittent pas le parti. Ça, c'est très fort. Et je vous dis, même la crise qui est là, c'est une crise de maturité. C'est une crise de maturité qui est nécessaire. La crise que l'UDPS connaît, c'est une crise très nécessaire. Le parti a connu une deuxième étape, n'est-ce pas, de sa lutte. Ça veut dire, ils se sont battus contre le régime. Maintenant, l'UDPS est au pouvoir. Il doit s'émuler. L'UDPS doit s'émuler. Oui. C'est-à-dire que les objectifs de conquête, comme au départ, se sont atténués. Maintenant, ce sont les objectifs de conservation de pouvoir le plus longtemps possible. Et ce sont deux étapes différentes que l'UDPS semble dans sa vie. Le mandat court déjà à sa fin. Le mandat court à sa fin. Non, nous sommes au début du mandat. Attention, ne prenez pas l'indage de la rue, nous sommes au début du mandat. ne prenez pas. Alors, justement... Mais 5 ans, c'est peu. Tout à fait, c'est un mandat, mon frère. Le mandat de 5 ans au Congo, quand vous êtes au début, on n'a pas encore fait l'année. Il faut également le retenir. C'est les derniers mandats pour l'UDPS. Tout à fait. Mais quand vous parlez de la conservation, quand vous parlez de la conservation le plus longtemps possible, vous ne verrez pas qu'il y a en boussouroche quelque chose qui ne va pas. Voilà justement les raisons qui justifient cette crise. D'abord, objectivement, je félicite et Tony Longondo pour avoir soulevé ce problème. Il n'a pas qualité, je ne sais pas. OK ? Mais le fait de soulever le problème aujourd'hui pour que dans les 5 ans prochains, l'UDPS soit à la hauteur de conquérir encore de nouveau en termes de conservation de pouvoir. Et c'est... Ça, c'est... Ça, c'est pas possible. Attention. Ça, c'est pas possible avec la crise sécuritaire de la partie. Non, 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 non. C'est un parti politique. C'est un parti politique. C'est un parti politique qui ne peut pas, mais pas, avoir l'ambition de conserver le pouvoir. OK ? Et en plus, je vais te dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas une solution pour produire les problèmes de Congolais aujourd'hui. Il n'y a pas un parti qui peut cimenter la nation congolaise que lui déplace malgré ses erreurs, malgré ses fautes. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais c'est Joseph Congolais. J'ai des arguments pour le démontrer. Oui. J'ai des arguments pour le démontrer. Le seul parti aujourd'hui capable de supporter et de... Qu'est-ce que je dis ? De mettre... De lier la nation aujourd'hui. C'est lui Dépès. Malgré ses erreurs. Malgré ses fautes que l'isent. Ça, je le dis. Tous les autres partis que vous voyez ici, ce sont des partis circonstanciels, des partis qui viennent pour un temps et puis après un temps, ils vont mourir. Un parti qui ne résiste pas à la mort de leurs géniteurs. Ainsi des suites et tout ça. Et lui Dépès a débloqué ses capacités. Pourquoi ? Parce que les géniteurs étaient pour la... Pour l'histoire politique de la plus démocratique du Congo, il n'y a pas des géniteurs qui étaient à leur place comme les 13 parlements. Mais vous ne pouvez pas... Ils ont investi dans l'éthologie, ils ont investi dans l'orientation, ils ont investi dans beaucoup de choses, ce qui fait que après leur mort, le parti continue. Mais vous ne voulez pas que la problématique de la survie du parti après la mort de son leader refait surface. Autant plus que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cette grande formation politique qui a médité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et qui s'assurvit, soit mise en balle pour des dissensions pour des dissensions internes. C'est ça l'erreur d'analyse. Les dissensions internes dans tout parti politique, c'est ce qui fait maintenir. Mais ça existe. C'est ce qui fait maintenir. Mais pour l'État de l'UDPS, il y a une résistance. Les dissensions internes dans chaque structure et organisation contribuent à la consolidation et à l'existence de cette partie. Et en particulier dans le parti politique. Et l'UDPS, à un certain moment, les dissensions ont aidé en sorte que le parti survive. Rappelez-vous quand il s'était voulu refuser de régler les eaux dans l'impair. Cette dissension-là, apparente, aujourd'hui, c'est cette dissension-là qui fait exister le parti politique. Vous comprenez ? Qui fait partie. Qui fait exister... Vous ne voyez pas que ça... Non, 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 non. Mais aujourd'hui, l'UDPS, c'est une situation inédite. Non, non. Ce n'est pas une situation inédite. Qui vous dit que c'est inédite ? Non, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Et vous allez voir qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Ils sont capables de le faire. Ils vont résoudre leurs problèmes. Ici, c'est une crise de croissance. Une crise de maturité. Lisez la crise. Ils veulent reformer le parti. Les autres veulent le maintenir dans la situation. Dans la situation d'avant. Or, demain, c'est la fin du mandat du président de la République. On ne peut pas maintenir le parti, n'est-ce pas, dans une même posture alors que l'étape prochaine, c'est une étape de reconquête pour la conservation. Vous voyez ? Donc, vous militez à travers tes déclarations en faveur de la destitution de Kabouya. Pas la destitution. Je dirais la réforme du parti. Pas la destitution. Nous ne sommes pas là. Apparemment, Kabouya, nous ne sommes pas là. Écoutez, si c'est la conséquence, t'as mieux. Si c'est la conséquence, t'as mieux. Mais le problème, c'est que l'UDPS doit être gérée. L'UDPS doit avoir une autre orientation de gouvernance, n'est-ce pas, pour se mettre en position et en situation mandat. Il faut le corriger au délit du deuxième mandat pour que le parti soit ressoudé et qu'il devienne fort. Joseph Kongolo. Je ne suis pas dans les conséquences que Kabouya va partir ou qu'il ne va pas partir. Ce n'est pas là le problème. Mais il faut qu'il y ait des réformes internes en fonction des objectifs nouveaux. Joseph Kongolo, Ougisla Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et l'économie sociale, brille par la mégestion, le clientélisme, un système de gestion personnalisé des mots qui de la vie de l'agenda devait trouver le remède qu'au cours d'un congrès tel que propose Etenu Longondo. Pensez-vous qu'il a tort ou il a tout à fait raison ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le parti a besoin d'un congrès, d'un cadre juridique pour pouvoir se reformer, s'inuyer, enlever... Ah, c'est ça la réforme dont vous faites la vision ? Justement, c'est ça la réforme. Mais chose qui ne rencontre pas l'assentiment d'Ougisla Kabouya, apparemment. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est obligatoire aujourd'hui. Si on a les ambitions de conserver le pouvoir, c'est obligatoire qu'on lui dépesse de revoir sa gouvernance, de revoir ses objectifs, voyez-vous, de rassembler davantage au travers des réformes précises pour, rien à dire, renforcer le parti. Ça, c'est très important. Alors, si, au cours de cette réforme Kabouya doit tomber, pour les griefs qu'on lui porte là, si cela se justifie sur le terrain au sein de l'UDP, tant mieux, il faut sanctionner. Oui. Ah oui. Si cela s'avère correct, il faut sanctionner. Mais le problème, mon problème à moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de reformer le parti, de le mettre en situation avec capacité de conservation du pouvoir au mandat prochain. Mais aussi, de savoir protéger le pouvoir. parce que le parti n'est pas là quand on est au pouvoir, on n'est pas là que pour conquérir. La conservation du pouvoir est un objectif intermédiaire dans la conservation du pouvoir. Oui. Vous comprenez ? Donc, on doit le regard dire, lui donner des moyens, n'est-ce pas, des moyens d'action sur le terrain pour protéger le pouvoir actuel. Vous savez, il y a une mauvaise histoire. En 61, nous n'avons pas pu protéger le Mumba. La population qu'on l'est n'a pas su protéger le Mumba. On l'a arrêté, on l'a tué. Tabi, la paire est arrivée, on ne l'a pas su protéger. Voyez-vous ? Oui. Aujourd'hui, nous avons un objectif aussi de savoir protéger nos institutions et ceux-là qui les animent et qui sont venus au pouvoir, évidemment, n'est-ce pas, et qui ont une certaine légitimité au sein de la population. Donc, nous devons aussi développer des capacités de protection de dirigeants politiques. C'est important. Même si on a des oppositions, ils doivent être protégés. C'est un patrimoine national. Mais de l'autre côté, M. Joseph Kogolo, faudra-t-il admettre aujourd'hui, en réalité, que la fameuse fronde est un conglomérat de frustrés. Allez-y, en fait, il y a été une longue d'eau. Frustrés, peut-être, mais une opportunité à n'est pas manquée qui est arrivée à temps pour que le parti soit réformé. Si la réclamation de réforme est venue d'être frustrée, tant mieux. Si c'était le projet qui attendait, n'est-ce pas, la fin des élections pour pouvoir poser le problème, tant mieux aussi. Donc, je considère, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne qui soit proposée, parce que j'entends dire que l'on doit voler l'argent, non, c'est pas ça le problème. Il ne faut pas distraire les gens. Sa gestion, sa gestion, sa gestion de la santé où il a détourné l'argent du Covid. Au détriment des malades, au détriment des patients. Je voudrais dire ceci, que la justice devait aller jusqu'au bout et démontrer, n'est-ce pas, que Longondo a détourné l'argent et qu'il est condamné pour ça. Du moment que la justice n'a pas su condamner Longondo pour cet éventuel détournement, eh bien, il y a un bénéfice de doute sur lui. Je ne suis pas dans ce débat. Je ne suis pas dans ce débat. Parlons de lui dépêche. Il dit ceci, quand quelque chose de bien provient d'un fou, n'est-ce pas, et que ça vous ramène à une situation meilleure, c'est toujours le bienvenu. Quand ça vient d'un voleur, t'as mieux. Un voleur est déjà venu dans des histoires que l'on raconte, il arrive dans une maison, c'est pour sauver au lieu de tuer. Ok ? Je crois que, tant mieux, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de focaliser le regard sur la réforme et la réforme et vraiment le besoin de l'UDPS aujourd'hui. Très bien. Le besoin de l'UDPS. Vous voyez ? C'est ça la force de ce parti. Ils ont tellement intériorisé l'idéologie de ce parti à tel point qu'ils n'en voient pas où ils peuvent aller et être à l'aise comme à l'UDPS. Changer de registre pour terminer cette fois-ci, parlons de la mise sur pied. Non, non. Là, c'est mal parlé. Parlons de l'investiture du gouvernement provincial. Ça tarde à venir et vous avez vu l'autre, parce qu'ils étaient à deux, Kiabula et Bumba, Kiabula a corrigé l'erreur où il a supprimé les commissaires généraux. Mais pour le cas de la ville qui est au province de Kinshasa, pourquoi cette question tarde ? Est-ce que Bumba ne peut pas respecter les ordres donnés par le ministre de l'Intérieur en vue de la guerre les commissaires généraux tels qu'ils proposent pour permettre que son gouvernement puisse avoir son premier baptême de fait ? C'est parmi les maladies dont on parle qu'il faut corriger l'UDPS. Oui. Le ministre de l'Affaires le ministre de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur il est de l'UDPS. Le gouverneur de la ville de Kinkasa est de l'UDPS. Oui. Et entre temps il y a une ascendance. N'est-ce pas ? Une tutelle du ministère de l'Intérieur sur les gouverneurs. Donc automatiquement ça devait passer. Vous voyez ? Ça devait passer automatiquement. C'est le ministre qui lui dit le ministre doit faire respecter la constitution. Lui doit le faire automatiquement. À plus c'est quelqu'un de l'UDPS. Ça devait passer automatiquement. Alors toutes ces résistances c'est l'éparpillement des intérêts individuels au sein du parti. Voilà des choses qu'il faut faire. Mais on déplore également l'omniprésence des mamans Marthe dans les affaires de l'UDPS mais également des affaires publics de l'État. Je suis d'accord. Je voudrais vous dire tout simplement que c'est parmi les problèmes qu'il faut résoudre au sein du parti. Revenons à la chose. Vous savez moi j'ai une manière de voir les choses. Le début de quelque chose. Le début du mandat. Le début de quelque chose. Le premier jour de la rentrée scolaire. Quelqu'un affiche ses ambitions au premier contact. Quand je vois ce que Bouma est en train de faire je doute fort qu'il soit efficace sur le terrain. Personnellement. Je doute fort qu'il soit efficace. Je sens que il est redévable à beaucoup de gens qui ne s'est pas satisfaire. Ah oui. Ça c'est vrai. Il est redévable à beaucoup de gens qui ne s'est pas satisfaire. Il va passer son temps à régler les comptes avec ses parents visibles et invisibles. Mais c'est un danger pour l'agile. Mais justement. Je le dis. Ça c'est mon impression. Oui. Que le premier contact, l'entrée en matière, il l'a raté. Il l'a raté totalement. Et je sens qu'il devient incapable de soutenir un gouvernement continu de l'ensemble des parents qu'il a eu en grangé qui a fait ceci qui a fait cela et ainsi de suite et tout ça. Il ne sait pas les départager aujourd'hui. Et ça c'est un danger. Il va passer son temps à régler les comptes à payer des dettes morales. Voyez-vous ? Je crains. Ça c'est qu'une impression. Deuxièmement, si la ville est dans l'état où il se trouve. Je veux un ensemble des députés provinciaux qui ont fait le tour de la ville de Kinkasa pour constater l'état dans lequel se trouve la ville. Particulièrement les infrastructures et l'assainissement. C'est une situation grave. Pourquoi le gouvernement lui n'est pas pressé ? Pourquoi le gouvernement n'est pas pressé ? Qu'est-ce qui bloque le gouverneur ? Qu'est-ce qui le bloque ? Je ne sais pas à moins qu'il y ait d'autres raisons qui bloquent le gouverneur. Mais si c'est seulement revoir le gouvernement, n'est-ce pas ? Je crois que ce n'est pas une raison. Très bien. Je voudrais qu'il y ait une structure, une instance, n'est-ce pas, qui porte le problème, soit en justice, qui porte le problème dans une instance politique pour demander des explications à M. Bumba pourquoi il ne veut pas sortir le gouvernement pendant que dans toutes les provinces, en dehors, je crois, de l'Équateur, je crois que c'est l'Équateur qui a des problèmes au niveau du gouverneur, en dehors du gouverneur, tous les gouvernants qui ont été élus et apparemment ils sont déjà en fonction. Pourquoi lui ne le fait pas ? Quelle est l'instance qui peut lui demander des explications ? Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'un système doit fonctionner. Donc il faudra qu'une instance, soit le ministre de l'Intérieur, lui adresse une demande d'explication pourquoi il ne veut pas sortir le gouvernement. Alors s'il devient incapable de sortir le gouvernement parce qu'il a été trop engagé, tout ça, à ce moment-là, il faut saisir l'Assemblée. Et cette question allait être également abordée à fond à travers la présence d'un député provincial ici, malheureusement. Votre présence l'a fait fuir. Donc je ne sais pas s'il n'a pas des arguments ou des belles analyses pour analyser et scrypter la situation de la ville. Je crois que même l'Assemblée provinciale qui est en... Est-ce que l'Assemblée provinciale est en vacances ? Oui. L'Assemblée provinciale qui est en vacances, mais le bureau est là, le bureau est permanent. Oui. Qu'est-ce que le bureau fait comme démarche ? Qu'est-ce que le bureau t'entend fait comme démarche aujourd'hui ? Parce que tout le monde est responsable du gouvernement. Normalement, ils sont dans la léthargie la plus totale. Mais alors, justement, c'est ça le plus grand problème. Ah non, non, non. Est-ce que moi je me demande toujours est-ce que chacun de toutes ces structures est à sa place ? Est-ce que chacun sait ce qu'il doit faire ? Est-ce que chacun connaît la responsabilité qu'il porte en postulant pour membre du bureau ou encore gouvernement provincial ou gouvernement... Hier, il a fait la ronde du bâtiment, de l'hôtel des villes, tout ce temps, il faisait quoi ? Et tout ce temps, il fait quoi ? Ça, c'est grave. Tout ce temps, il fait quoi ? Donc, voilà des choses. J'aime qu'il y ait une instance qui puisse démarre des expressions au gouverneur. Oui. Ou s'il y a des blocages, s'il y a des blocages, qu'on puisse enlever tous ces blocages et que la ville commence à fonctionner correctement. On ne peut pas continuer à vivre dans la crasse. Ce n'est pas correct. Les bonnes choses ne durent pas du temps. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Kiosk. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Kiosk, cette émission réalisée par les coachs de Domontiri, Winonzinga, Moro Diambé, Ghisar Banjolo. La prise de vie a été assurée par Marité Bono. Ah 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 ! En l'air non ? Ici Konkoko, rédactionnel du canal Congo Télévisions. Je veux donc merci de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur le canal Congo Télévisions.